bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo pour cette fois-ci d'extérieur bien sûr alors les températures sont excessivement douze douce il n'y a pas douze degrés il y a neuf degrés dix degrés ces températures vraiment de mars début mars alors qu'on est tout début février alors ça continue donc les températures clémentes ce qui fait que l'autonomie augmente automatiquement j'en suis à 260 km et ça va pas descendre maintenant c'est un petit peu négatif les jours à venir là ça va durer trois jours après ça retombe courant sud le vent de sud et ça va remettre de la douceur encore plus forte plus heureusement je vais parler un peu de succès à la zouée 50 c'est plus un succès c'est un plébiscite ce terme à collier vous rappelez le fameux poteau qui avait été coupé par du moins que le lapin il s'est fait les dents dessus le gros lapin du coup ils ont mis un poteau en galva voilà lapin il prendra un autre poteau maintenant c'est une plaisanterie bien sûr ça existe pas et lapin dans la dent pas comme ça d'aussi gros je crois pas bon non ça existe réellement oui mais pas ici les chansons inondés bon ça va pas durer alors la zouée 50 c'est incroyable le succès qu'elle a à tel point que c'est la troisième voiture vendue en france au mois de janvier du jamais vu la troisième place reviennent voitures électriques juste côte à côte avec la clio thermique la nouvelle la clio 5 je vous avais dit que elle serait capable de avant qu'elle sorte que la zouée 50 serait capable de cannibaliser la la clio par oui 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 quand même renault doit pas en venir en toute façon c'est certain maintenant faut que ça suive au niveau des batteries comme toujours mais bon ils ont ils ont une longueur d'avance sur les autres constructeurs français les mêmes et autres européens au niveau de la fabrication des batteries ils ont le sont rodés on va dire c'est le terme à employer en 2018 il ya une pénurie sévère de batteries c'est pour ça que le rétrofitage de la batterie 22 kilowatts en 41 kilowatts n'a pas duré parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de batterie pour les voitures neuves tiens les gru je pas si on les verra en v elles volent donc il n'y a qu'un peu de retard et puis ensuite ça quand même annuler des des centaines de commandes malheureusement en 2018 comme quoi quand des constructeurs se lancent dans l'électrique il faut il faut que ça suive derrière parce que quand il ya un gros ras de marée de commandes même s'il n'y a pas grand chose à fabriquer dans un sens il ya quand même la batterie c'est l'élément principal les moteurs ce sont des moteurs qui nécessitent pas de terres rares de métaux rares déjà et d'une à ça c'est une bonne chose chez renault moteur renault lui dans sa moteur classique c'est pas comme du tesla et tout ça non 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 ça n'a rien à voir ça va ça reste un moteur électrique mais qui ne qui n'exige pas des métaux qui pose polémique vous savez pour les batteries c'est un autre problème en fin de compte c'est pas un problème puisque la production se diversifie dans d'autres régions du monde et là ce sont à coups de l'excavation énorme ça n'a rien à voir c'est pas là on n'est plus en afrique avec des petites mains comme il ya qui ont dit les petites mains qui creusent la terre et qui remontent du cobalt non 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 ça toujours pareil on n'est pas sur place pour voir ce qui s'est passé entre autres donc là c'est ce google map j'ai tourné pendant un moment sur androïde pas androïde comment tom tom de la zoé et je me rends compte que la tom tom de la zoé première génération l'ancienne zoé tout simplement sur le verlin ça a pris une claque hein c'est pas tellement dans l'affichage parce que bon ça reste toujours du basique ça trace les routes et puis on suit la route qui est tracée en bleu peu importe n'importe lequel que ce soit vu satellite où ça reste toujours le même principe mais c'est dans le la façon que ça présente le parcours et le tom tom d'origine il a du mal à revenir en arrière quand vous vous trompez de route il vous dit inlassablement fait demi-tour un kilomètre après fait demi-tour deux kilomètres après j'exagère fait encore demi-tour même si vous pouvez pas faire demi-tour vous faire demi-tour quand même ah bah sinon vous faites engueuler ça va pas du coup j'ai changé d'outre il y a longtemps que j'ai pas été voir le lac et le niveau du lac évidemment ça va pas tenir à part oui plus de réseau ça s'arrange pas même quand il n'y a pas de feuilles après les arbres le réseau ne passe pas non plus quand il n'existe pas il n'existe pas feuilles ou pas alors dans les forêts on voit c'est inondé par endroits ce sont des petites forêts alors elles sont plein exploitées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres qui ont 20 30 ans il y en a très peu les arbres n'ont pas le temps de vieillir on va dire les chaînes sont conservées parce qu'ils ont une valeur le reste ça va ça part pour les bottes de camembert ou pour faire du granulé à à poil à bois alors du coup je retourne sur android auto avec parce que je prends google maps principalement voilà ça a raccroché le réseau on a vu satellite l'inconvénient c'est que ça demande beaucoup de données le transfert d'informations depuis le smartphone bien sûr et quand ce sont des zones pas très bien couvertes ça décroche plus vite qu'en laissant une vue dépouillée comme celle-ci qui est de base de google ça passe mieux ça calcule mieux donc la renault zoé 50 elle vous plaît énormément à du fait de toute façon je le dis je répète la fameuse prise 22 kilowatts qui exploite toujours le 22 kilowatts j'étais refaire un tour sur l'état des bornes un peu partout je suis bien désolé et si vous n'avez pas une borne c'est marrant je dis pas toujours ça je tombe toujours à ce niveau de route 1 je pense que vous avez remarqué quand je parle des bornes ça peut pas ici je fais pas exprès et il s'avère que les bornes 22 kilowatts il y en a partout vous avez vu sur ma recharge que j'ai faite dans lyon sur une borne 43 kilowatts ça rechargeait qu'à 10 kilowatts donc ça ne sert à rien d'avoir un ccs combo sur une borne 50 kilowatts qui prend ou la voiture la batterie du moins refusera de recharger trop puissamment ce qu'elle pourra pas elle dans ces collants et ben on est content de trouver des bornes 22 kilowatts et vu la température qui fait maintenant hier soir je suis rentré il y avait 9 degrés à peu près pareil et sur 15 ça m'indiquait une recharge possible à 15 kilowatts et oui 15 kilowatts déjà à partir d'à peine 10 degrés donc si on commence à avoir du 12 13 degrés 15 degrés on peut atteindre pas 22 kilowatts ça c'est non mais pas loin voilà et plus la batterie est utilisée plus vous pouvez recharger vite ça va très vite les premiers pourcents et sur la zoe 50 vous pouvez arrêter la recharge à 80% c'est pas un problème du coup lieu de l'ordinateur va vous indiquer une heure une heure et demie par exemple vous restez une demi heure trois quarts d'heure et c'est reparti pour un grand trajet en fin de compte quand on roule en électrique on fait des sous comme ça on fait des sous ton ton alors pendant cela on se repose une demi heure c'est rien nous sommes vous êtes plus en plus à comprendre tant mieux à comprendre de principe c'est pas par l'expérience c'est par l'expérience des autres ça sert de partager alors le niveau de l'eau on peut voir à travers les arbres on est loin d'arriver à fleurs c'est sûr normalement cela passe à l'autre côté il faudra attendre encore un peu donc c'est pour ça que la zoe 50 se vend si bien c'est aussi la finition qui a largement évolué c'est ça qui vous plaît l'autonomie qui vous plaît beaucoup c'est 400 km ça sera moins l'hiver vous avez bien compris mais c'est pas grave t'as de compte avec des hivers comme on a maintenant ça veut pas dire grand chose c'est pas des hivers ça ça y va tout doucement il y en faut encore et puis au niveau hybride renouveau à faire fort aussi avec la mécanisme ensemble mégane et stat équipé de l'hybride rechargeable avec une autonomie de 50 à 65 km tout électrique donc hybride rechargeable attention ça met très longtemps rechargé ça c'est pas chargeur embarqué à 22 kilowatts malheureusement et ce serait une batterie de 11 kilowatts quand même voilà de l'eau toute neuve je pense que ça veut dire on peut baigner les chiens sûrement oui tiens la preuve qu'il y en a qui dans l'eau on voit qu'ils soient neuf degrés l'eau ça dérange pas le ou on se remplit Alors après les brides rechargeables comme la nouvelle Mégane, une fois que la batterie a donné toute son énergie, ça passe en moteur thermique et c'est une voiture qui est lourde. Alors les constructeurs c'est toujours pareil, ils se basent sur la consommation électrique et ça c'est trompeur parce que quand la batterie est épuisée, il faut repasser sur du thermique même si c'est de l'hybride, il faut voir les premiers résultats, les premiers tests parce qu'elle sera vendue courant de l'été, ça vient vite, ça va très vite chez Renault et voir un peu ce que ça donne une fois que la batterie est épuisée justement. Il ne s'agirait pas que ça consomme 9,1 litres sur autoroute, sinon où est le gars ? Il n'y en a aucun. Non seulement vous payez le surcoût de l'hybridation, parce qu'il y a un coût dans tout ça, et vous payez plus de carburant qu'une voiture classique. Il faut voir, il faut attendre. Pour l'instant, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, ça s'est produit comme ça, malheureusement. Les hybrides rechargeables consomment beaucoup une fois que la batterie est utilisée et ça va très vite, 50 km. Et 50 km, c'est à 80 km heure. Sur autoroute, là, ça a envie de descendre. De toute façon, on ne peut pas rouler à 130, je crois, sur autoroute, je ne suis pas sûr encore de ça. Mais bon, il faut attendre. C'est positif malgré tout. Maintenant, il y a le choix. Quand vous avez goûté à l'électrique, vous passez par exemple de l'hybride, vous voulez couper avec ce système pénible du moteur thermique qui se met en route. C'est vrai que c'est désagréable. Il consomme toujours du carburant, il n'y a pas de secret. Alors, vous passez à l'électrique et maintenant, vous avez vraiment, oui, vous avez le choix. Du coup, les températures montent un peu la nuit. Les recharges durent moins longtemps. La recharge s'est terminée à 1h30 du matin. Voilà. Ça va très vite. C'est étonnant, hein ? Ben oui, la batterie perd moins d'énergie quand il fait doux et demande plus d'énergie quand il fait froid. Ça, c'est lié aussi au chauffage. Bon ben, la pompe à chaleur, je n'entends pas tourner. Moi, elle tourne, hein ? De toute façon, j'ai réglé sur 22 degrés en mode économique. Alors, quand vous retirez le mode économique, bien sûr, là, c'est la même chose que sur la Zoé 50. Ah ben, vous n'avez pas de différence. Par contre, au niveau du bruit, oui, il y a une différence. Elle est sonore au niveau, quand elle tourne fort, puissamment, sur l'ancienne Zoé, et très discrète sur la nouvelle. Tout progresse sur la nouvelle, même la pompe à chaleur. Bon, ça aurait été étonnant du contraire, hein ? Donc là, il y a un vent qui est fort. Toujours de gauche. Alors, ce qui est bien avec l'électrique, c'est que vous allez vite vous habituer à ça. C'est quand vous allez mettre votre premier coup d'accélérateur, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de puissance. Ah ben, ça, vous n'allez plus du tout vouloir repasser sur le thermique. Ah, c'est spectaculaire. J'ai fait ça hier, oui. J'étais piégé, encore une fois, principalement en ville, hein, à trois. Et, bref, c'est tout. Vous mettez un coup d'accélérateur, vous retirez le mode économique. Les 88 chevaux du moteur électrique, ça donne immédiatement le couple, comme on dit, hein. Il faut faire très attention parce que si c'est un peu mouillé, ah ben, vous patinez sur place, hein. C'est puissant, hein. C'est pas puissant en chevaux. Ça n'a rien à voir avec le thermique, c'est puissant en couple. Énormément de couples. Comme on dit, c'est un camion. Ça freine comme un camion, ça arrache comme un camion. Et ça se traîne pas comme un camion. Il faut essayer pour comprendre. Faites très attention parce que tout se fait en silence. Et ça surprend, hein. Et surtout, n'oubliez pas que les autres ne vous entendent pas. Tous ceux qui sont autour à pied ou à vélo, ah oui, ils vous entendent pas arriver, hein. À part, comme là, à 80, évidemment. À partir de 30 km heure, le son de ce couple volante se coupe, hein. Heureusement. Je me demande jusqu'à quel point Renault aurait pu... Les ingénieurs auraient pu isoler un peu plus du son de ce fameux bruit, là, obligatoire, qui est maintenant obligatoire, hein. Ce fameux son isolé de l'intérieur, audible à l'extérieur, d'accord. Mais à peine audible à l'intérieur. Parce que malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est gênant. D'une voiture silencieuse, à l'intérieur, on ne demande pas du bruit, hein. Surtout qu'elle est super insonorisée, la zone 50. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Pour en venir aux voitures hybrides, Toyota a une grande expérience dans le domaine. Et ayant possédé une prise, comme vous le savez, pendant trois ans, quand même. Une hybride intéressante, si ça consomme en moyenne 4 litres et demi. En utilisation courante, comme je fais actuellement. Il ne faut absolument pas que ça dépasse 5 litres au 100. 5 litres au 100, c'est trop. Le carburant a baissé suite à la baisse du baril de pétrole. Alors, ça fait comme toujours yo-yo, hein. Bien sûr, on s'attendait à remonter. Comme toujours, ils font la pluie au bouton. Les producteurs. Quand des hybrides rechargeables consomment plus de 8 litres au 100, parce que leur batterie est épuisée, là, ce n'est pas intéressant. C'est là que le bas blesse, en quelque sorte. Maintenant, on va voir ce qu'il en est réellement cet été. Vous voyez, l'autonomie se stabilise. De 130. Donc là, j'ai réinitialisé l'ordinateur le début du mois. Donc, 27 kilowatts pour 190 kilomètres. Ce qui correspond à 3 euros. 3,50 euros. La fameuse borne grise Tesla n'est toujours pas en fonctionnement. Bon, ils l'ont court-circuité, tout simplement. Ils n'ont pas l'intention de la mettre en route, tout simplement. C'est ça. C'est dommage. C'est-à-dire que c'est un beau gâchis. Quand il y a une pénurie de bord, on est bien content d'en trouver une, surtout dans cette zone commerciale. Prendre un rond-point, j'ai retiré le mode économique. Pour avoir toute la puissance. Il faut toujours se méfier, pareil, de la puissance d'une voiture électrique que vous envoie entre les mains. C'est un exemple que je donne. À force d'habitude. C'est brutal. Vous serez toujours sûr d'être le premier à faire le tour de rond-point. Vous serez arrivé à faire un tour de rond-point que les autres n'auront pas fini la moitié. C'est ça, à peu près. Il faut être très prudent parce que les autres ne savent pas que vous avez une voiture très très puissante au démarrage. Une voiture électrique. Il faut faire attention. Ils sont tellement habitués, eux, à celui qui passe le premier, etc. Pas de cadeau. C'est ça, sur la route, de toute façon. L'incivilité et puis le manque du respect du code de la route aussi, souvent. J'en ai mis en mode normal. La pompe à chaleur tourne tranquille, tranquille. J'entends un petit peu plus, mais bon. Comme il ne fait pas froid à l'intérieur. C'est quand même drôlement robuste, cette pompe à chaleur-là. Parce que ça tourne tout le temps, en fin de compte. été comme hiver. Alors, qualité de l'air, pas terrible. Il y aura de plus en plus d'auto-écoles qui vont s'équiper en électrique. C'est compris. Enfin, dans le temps. Il ne manque plus que les chauffeurs de taxi, les chauffeurs VLC qui roulent et les routiers. Tout simplement, les voitures qui roulent sans arrêt, il faut que ça passe en électrique. Ça, c'est une aberration de rouler en thermique. Un moins ! Par obligation, d'autonomie et autres. Mais sinon... Ah, câblage électrique. Ah oui, la borne de gauche, la borne de l'idole, elle est en panne depuis un moment. Je vais signaler sur le charge map. Peut-être ça, mais... Ah non, ils sont en train de mettre autre chose. Ah bon, alors... Dommage. J'ai cru. Alors, on est pris chez Renault, puisque c'est vraiment impressionnant. La Clio. La Clio hybride, qui est prévue aussi. Ah, carrément, hein. Ah, il... Il va être le paquet, hein. Donc, 50 grammes, un peu moins de 50 grammes de CO2, aux octomètres. Ça fait peu. Tant mieux. On va voir la consommation, maintenant. Mais si c'est une hybride avec un système breveté... Bah, plusieurs systèmes brevetés. Mais ils ne font pas comme les autres, hein. Ils ont mis une boîte de vitesse à Crabot. Alors, ça, c'est... À Crabot, on se rappelle lesquels ont de l'armée, hein. Crabot, pour ceux qui ont... Qui ont connu. Ah. Il va avoir des gros voies, hein. Il faut bien pour... Double embrayer, etc. Et puis, en plus, c'est pas là que je vais essayer, là. D'accord. Là, je vous dis pas, je suis en train de rebailler, là. Oh, là, là. Vous voyez ? Dès que je suis en ville, je suis complètement déstressé. Et ça, c'est incroyable, là. Tout le monde dit, en ville, c'est la... C'est la folie. Tout le monde est énervé. Tout le monde va... Oui, ils sont énervés, ça, je sais. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, enfin, nous, ceux qui roulons en roue électrique, on est complètement... On n'est pas dans le même monde, hein. On peut dire ça. On n'est plus du tout dans le même monde. Et même ceux qui sont en hybride, hein. C'est le même principe, hein. Parce que le moteur va redémarrer avec une accélération douce. Ça va rouler quelques centaines de mètres en mode électrique. Et après, le moteur thermique se met en route, etc. Mais ça aussi, ça participe à la décontraction, hein. Bon, elle est fonctionnelle. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a deux... Il y a un hôpital à Troyes, évidemment. C'est une ville assez importante, quand même. Et... Il y a des immenses parkings équipées de bornes électriques. Mais elles sont en panne depuis un moment. Ça, c'est dommage. Parce que les personnes qui sont appelées à transiter... Là, hein. L'hôpital, c'est l'hôpital, c'est tout, hein. Ils ont une autre. Ils... Ils ne peuvent pas se recharger. Ils ne peuvent pas laisser la voiture sous le parking, en attendant, euh... Faire ce qu'ils ont à faire, puis... Parce que là, ce n'est pas un centre commercial, ça n'a rien à voir. Alors, en étant en mode normal, et en ayant le pied aussi léger qu'en mode économique... Il n'y a pas de problème, vous resterez toujours sur le bandeau de verre. Du verre en haut, vous voyez ? De l'autre bord. Mais vous aurez la sécurité de la puissance du moteur électrique totale. C'est-à-dire que c'est... Très violent. Combien de fois je le dis, je le répète, ça c'est pour les... Des personnes qui découvrent cette vidéo. Et bienvenue de vos abonnés, au passage, parce que... Par exemple, là, je quitte, donc... L'endroit. C'est un stationnement, c'est un drive, hein, tout simplement. Et vous n'avez pas besoin de couper le moteur. Vous n'avez pas besoin de couper le contact. Et ça, c'est un sacré plus, hein, aussi. Combien de thermique, maintenant, et pof... Je parle de ça... Bon, je ne devrais pas. Parce que vous allez me dire de quoi je me mêle, mais bon, c'est vrai. Vous avez dû le constater vous-même, peut-être... Je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de personnes, maintenant, qui ne coupent pas le contact de leur voiture. Ils arrivent à un drive... Pouf ! Et même, je vois, il y a une pharmacie... Une pharmacie drive. À trois... Il y a un panneau, ils sont obligés de mettre un panneau. Coupez votre moteur. Les gens attendent cinq minutes là, dix minutes là, moteur en fonctionnement. Là, je ne comprends pas. On dit que le carburant est cher. Ça vaut de l'or. Oui, ça vaut de l'or. Les gens ne coupent pas le moteur quand il faut. Ils brûlent de... Du gazole ou de l'essence, comme ça, pour rien. Il y a de quoi, quand même, quelque part, se dire... Il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. En plus, la pollution, je ne vous dis pas, quand vous êtes en attente là... Ils s'enfument dans leur voiture, ils en fument les autres. Enfin bon... Il y en a qui vont encore gueuler, ça c'est certain. Mais de toute façon, en disant des vérités... Ça forge, certains. Donc en électrique, on n'est plus embêté avec ça. On peut laisser le contact. Pas de problème. L'autonomie ne descend pas beaucoup par rapport au nombre de kilomètres que je fais. Parce que mine de rien, en roulant comme ça en agglomération... Je fais des allers-retours et... Ça consomme peu en électrique. Alors que je suis en mode normal. Ça chauffe. À 22 degrés. Alors la Seine, elle a dû bien monter. Oui. Elle est presque à déborder. Bon, c'est normal à cette saison. C'est pas là qu'ils vont monter une toile de tente. Parce que... Ça déborde. Il y a un terrain de camping juste à côté. Il est hors d'eau. Il y a un terrain de camping juste assez. Il y a un terrain de camping juste à bord. Il y a un terrain de camping juste à bord. Et donc, la zone de travail se déroule. Tiens, je vais en profiter comme j'ai du temps, je vais vous montrer, ah oui, c'est une chaîne spéciale, je sais, c'est, ah non, ce n'est pas la trottinette là, c'est l'endroit où se fabriquent les endullettes de Troyes, je ne sais pas si vous connaissez les endullettes, c'est bon ça, moi j'aime bien, et comme vous dites, par exemple, une endullette frite dans un restaurant ou, par importe, une cafétéria quelconque, hop, une endullette frite, ouais, je veux bien, et là c'est l'usine qui fabrique les endullettes, les endullettes de Troyes, parce que c'est celles qui sont réputées, bien entendu, il y a beaucoup de charcutiers qui ont, ou chez charcutiers qui ont des médailles, ici, la meilleure endullette, le meilleur boudin noir, et bien, on va voir ça de plus près, si je vous montre des quartiers de Troyes, anciens, ce quartier-là a été construit juste après-guerre, tout a été bombardé, des quartiers complets qui ont été, ici, il y avait une fonderie, fonderie transformée en maison d'habitation, une fonderie en ville, oui, à l'époque, c'est comme ça, C'est un quartier que je connais bien, en face, vous aviez une bonne trie, il y a 15 ans, 10 ans en arrière, elle tournait encore, c'était grand, et regardez la superficie que ça pouvait avoir, tout est rasé, depuis peu, il conserve quelques traces, pour dire qu'il y avait une bonne trie à l'époque, là, c'était les bureaux, comptabilité, etc., il y avait une grande, une grande cheminée, je n'en vois pas la cheminée, peut-être qu'ils l'ont démolie, ce serait dommage, c'était un, c'était un vestige, en quelque sorte, de la bonne trie à Troyes, Troyes est très réputée pour la bonne trie, mais tout se fait, il n'y a pratiquement plus rien en bonne trie, ah ben non, ils l'ont laissée, et tout le reste, c'est rasé, voilà. Alors, cette rue, cette rue-là, avec la Zoé 50, vous allez moins sentir, si vous prenez l'équivalent, avec la nouvelle Zoé, c'est sûr que vous sentirez moins les bosses, quoi que celle-ci, j'en reviens pas, comment elle absorbe bien, quand même, et ça, ça vient aussi des pneus 15 pouces, ça apporte un confort supplémentaire par rapport, là aussi, c'est une bonne trie, qui ne sert plus à grand-chose, entrepôt, principalement, et oui, il y a beaucoup d'usines de bonne trie qui ont coulé, qui ont fait faillite, ça, c'est la mondialisation, à l'époque, c'était fait ailleurs, tout s'est décentralisé, si c'était pas fermé, c'était décentralisé, pour moi, c'est une zone industrielle, une chocolaterie, juste en face, énorme chocolaterie, avant, il n'y avait rien, ici, c'était les marécages, le facteur, il y allait en barque, tout a été busé, etc., et puis, voilà, c'est... Voilà, les écrevols, abattoirs, et c'est là-dedans, quand vous y allez, quand c'est la fabrication, c'est là que vous testez la filtration de votre voiture, si vous avez un bon système de filtration, vous ne sentirez rien, parce que là, je ne vous dis pas, là, il y a les tripes et les boyaux, on va rentrer là-dedans, c'est pareil, c'est réputé dans cette ville, charcutier, restaurant, enfin, on a fait notre petit tour, ça ne sent pas l'endouillette, donc c'est que c'est bien filtré dans la Zoé, il n'y a pas de problème, le filtre est tout neuf, en plus, et dans la Zoé 50, c'est un filtre anti-pollution, en plus, alors là, ils ont encore amélioré le système, bon, je vais pour la droite, voilà, ici, avant, il y avait un chocolatier, médaille d'or, je ne sais pas s'il y a toujours, parce que, ah ben non, il n'y a plus, ah ben non, c'était peut-être bien le meilleur chocolatier qu'il pouvait y avoir, ah oui, c'est un putain que je ne suis pas venu ici, et voilà, la campagne, on vous aura un avantage, c'est que sur la Zoé 50, vous avez le lecteur de panneau, qui fonctionne bien, vous vous rappelez sur la vidéo que j'ai filmée, que j'ai faite, pour pas qu'il y ait de soleil, bon, c'est tout, vous roulez quand il y a de l'ombre, mais ça, voilà, c'est bien haut, ça lit bien les panneaux quand ils sont lisibles, voilà, et c'est ce qui manque, une fois qu'on y a appris goût à ça aussi, c'est pareil, parce qu'on sort des agglomérations, on ne sait pas trop où c'est qu'on en est, là, par exemple, la route, là, ça change tellement souvent aussi, d'un seul coup, ils décident de mettre à 30 km heure, ou 50 km heure, vous ne savez pas trop pourquoi, mais c'est eux, ils savent, donc là, on n'est pas loin des magasins d'usines, je vais y faire un saut, c'est l'avantage de rouler en électrique, l'avantage de la Zoé, c'est qu'elle est haute, comme un petit SUV, ça a un plus par rapport à l'environnement, là où on roule, on a besoin de voir des fois par-dessus la tête des autres, en quelque sorte, c'est ça, pourquoi les SUV, on la cote, c'est pour ça aussi, et puis la suspension, dernière ferme, un jour, ce sera démoli, et à la place, il y aura des zones pavillonnaires, ça, c'est inévitable, donc, ça s'étend, c'est pas la ville, 2-3 qui s'étend un peu plus, c'est ce qu'il y a autour, c'est un rarantisseur, ça, c'est longtemps, le train, le train s'arrête ici, on ne peut pas aller plus loin, voilà, donc là où j'ai pris les raccourcis, bien entendu, je vais passer devant le garage, où j'ai acheté la Zoé, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et un mois, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait rien, mais les Zoé partaient facilement quand même, elles se vendaient bien, il n'y avait pas de borne, sans que je veux dire, quand il n'y avait rien, il n'y avait pas de borne 22 kW, restez comme ça, voilà, 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 on tombe pile, je tombe pile sur les magasins d'usines, et là, vous n'avez pas de borne Tesla, bien sûr, elles ne peuvent pas en mettre partout, mais vous avez des bornes type 2, et qui ne fonctionnent pas sur ma Zoé, il y en a deux qui ne fonctionnent pas, il y en a une qui ne fonctionne pas, une qui fonctionne, voilà, exactement, ça, c'est un problème lié à la terre, la Zoé est très, très sensible à ça, c'est une sécurité, il y a des voitures qui le sont moins, bon, alors, eh bien, c'est pas banal, une Tesla qui se recharge sur une bande type 2, une Tesla 3, voilà, toujours pareil, et ça, c'est ce qui manque l'autre côté, si vous voulez, il y a deux zones commerciales comme celle-ci, qui sont énormes, une au nord, côté Paris, et une au sud, côté Dijon, voilà, tout simplement, et celle côté Paris, il y a des bornes type 2, et celle côté Dijon, il y a des bornes Tesla, pas de bornes type 2, c'est étonnant, hein, donc quand on rentre là-dedans, on a l'impression que, il y a des murs et tout, une Mirador, non, non, c'est des caméras, il y a tellement de monde qui transitent par ces commerces, c'est incroyable, et la Twingo électrique va bien sortir cet été, je dis ça parce que j'ai emprisonné une Twingo, à essence, mais c'est une évolution de la Twingo existante, bien sûr, complètement repensée pour l'électrique, elle plaira, avec 250 km d'autonomie, ah, bah oui, si le prix est serré, il n'y a pas de problème, avec une location de batterie, ou sans location de batterie, au choix, bah oui, il n'y a pas de raison, il y a de la citaline parfaite pour la ville, voilà, ça c'est son niveau, normal, à la salle, je ne sais pas combien de kilomètres que j'ai fait, mais ça ferme en mode que je roule, et ça ne peut pas dire que ça descend beaucoup au niveau d'autonomie, non, ça recharge, ça peut durer longtemps comme ça, je peux m'endormir en volant presque, non, je plaisante, un Renault, nous sortira sûrement l'année prochaine, de 4 jars, ou l'équivalent du 4 jars en dimension, 100% électrique, voilà, ça c'est fait, ça y est, c'est excellent qu'un constructeur puisse diversifier sa gamme en hybride rechargeable, hybride, électrique, ah ça c'est excellent, c'est exactement ce qu'il faut, la nouvelle thérapie, vous êtes fatigué, vous avez mal au dos, tout est difficile, vous n'avez pas le moral, nouvelle thérapie, vous achetez une Zoé, et vous allez faire un tour en ville, au milieu des bouchons, remboursé par la sécu, comme il n'y a rien à rembourser, bon bah,